... Cet effet de miroir dans le miroir que les photos peuvent à peine maîtriser est-il le reflet d'un état intérieur d'une démultiplication fétichiste de notre esprit ? En quoi le monde et ses codes pervertissent parfois les crans de fumée ? Sous une dimension secrète, est-il possible de prendre en compte ce qui nous sous-tend ? De vivre notre relation au monde, aux non-dits familiaux, aux façades sociales et autres vampirisations prescrites, circonscrites ? ...